A l'ordre, s'il vous plaît. Nous passons maintenant à la période de questions orales, le député d'une question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il y a eu un scénario troublant qui s'est produit récemment. Le 6 octobre dernier, le gouvernement n'a pas publié ses prévisions financières alors qu'il y était obligé par la loi sur la transparence et la redevabilité financière. On nous a dit que l'énoncé économique d'automne viendrait, mais il n'est jamais venu. Mais nous n'avons eu que les dépenses du programme total qui tombent en 2017 pour, de manière magique, équilibrer le budget. Et cette même loi sur la transparence et la redevabilité financière vous oblige à fournir des chiffres pour le troisième trimestre. Pourquoi refusez-vous de nous fournir ces chiffres ? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que l'on remarque que vous n'avez pas équilibré le budget ? Eh bien, j'aimerais inviter le député d'en face de réagir différemment de l'an dernier parce que l'an dernier, il n'avait même pas lu le budget. Donc je ne sais pas s'il a lu l'énoncé économique d'automne, mais j'aimerais lui demander de lire cet énoncé économique d'automne parce qu'il y a des informations dans ce document qui disent clairement quelles sont nos intentions, quels sont les chiffres et j'espère qu'il profitera de cette occasion de s'informer. Mais je peux vous dire une chose, M. le Président, que nous allons déposer le budget et nous allons montrer que nous sommes en voie d'éliminer le déficit 2017-2018. Et nous allons également dire clairement que nous voulons investir dans les gens, dans les infrastructures et dans un climat propice aux affaires pour que nous puissions faire prospérer et fructifier notre économie. Et c'est quelque chose que le député d'en face ne peut pas prétendre. Merci. Merci. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas dit aux agences de vérification du crédit que vous aviez un trou de 4,5 milliards de dollars dans votre budget et c'est bien au-delà de votre déficit planifié de 11,7 cette année et bien au-delà également de votre déficit planifié de 10,4 milliards pour l'an prochain. Vos déficits annuels sont supérieurs à ceux de toutes les autres provinces plus du déficit national combiné. Il est clair que vous n'êtes pas en mesure de gérer cette province. Il y a de moins en moins d'emplois et de plus en plus de chômeurs et les revenus par tête sont encore en dessous des critères économiques d'avant la récession. Vous ne faites que vous impliquer dans des scandales et si vous ne pouvez pas gérer ce programme, c'est que vous allez au moins... Rasseyez-vous s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Madame la Première Ministre, merci beaucoup Monsieur le Président. Le plan que le député d'en face et son chef de parti proposent, c'est de se livrer à une politique de la terre brûlée, de licencier des travailleurs dans le milieu de l'éducation, des soins de santé et de bien d'autres domaines bien trop importants pour que l'on puisse appliquer de telles mesures. Nous n'allons pas nous engager dans cette voie. Ce n'est pas dans l'intérêt des Ontariens, ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie de cette province. Nous allons faire les investissements nécessaires, nous allons travailler avec le monde des affaires, nous allons travailler avec des secteurs clés pour qu'ils puissent s'épanouir. Nous allons par exemple établir un partenaire avec Sierra Foods, que j'ai annoncé hier, pour qu'ils puissent créer davantage d'emplois. Et ce serait vraiment une bonne chose si le député d'en face nous rejoignait sur cette voie, parce que c'est dans le meilleur intérêt des Ontariens de le faire. Merci. Merci. Madame la Première Ministre, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite à vos outils de génération de revenus. Vous allez imposer les travailleurs, vous allez imposer les entreprises, vous allez augmenter l'impôt sur le tabac. Et votre ministre des Finances a encore un autre plan de suppression d'emplois. Alors, je cite, les frais d'aménagement sont vraiment une très très bonne idée, parce que les promoteurs qui sont en train de mettre en place des projets d'aménagement et d'habitation font beaucoup d'argent, donc pourquoi ne pas les imposer ? Alors, voilà, encore une industrie florissante que vous essayez de chasser de cette province en les surimposant. Alors, c'est comme ça que vous prévoyez d'arranger la situation économique, en faisant fuir nos secteurs qui fructifient le plus ? Merci. Le ministre des Finances, le député d'en face, nous lance des formules rhétoriques concernant la situation des Ontariens ces dernières années, mais il n'a pas lu les rapports financiers, mais ne nous croyez pas sur parole. Des gens comme le City Hall Institute, qu'il cite toujours en référence, a dit que la transparence et l'intégrité de nos chiffres étaient irréprochables et que nous avions fait du bon travail et nous continuons de nous engager sur cette voie. Nous continuons à créer des emplois, à prendre des mesures en ce sens, et nous avons créé des emplois. Vous continuez d'essayer de détruire notre économie avec cette politique de la terre brûlée, et vraiment, nous sommes ici pour prendre les bonnes décisions pour les Ontariens et pour notre province. Merci. Nouvelle question, le député de Nippie-en-Carlton. Merci. Ma question s'adresse également à la Première ministre. Vous avez dit, cette fin de semaine, ce qu'était le leadership. Eh bien, je peux vous dire ce que le leadership n'est pas. C'est d'avoir deux enquêtes de la police provinciale qui concernent le gouvernement. C'est de perdre 330 000 emplois dans le secteur manufacturier. C'est d'avoir un milliard de dollars d'argent des contribuables gaspillés pour conserver des sièges libéraux. Et c'est d'avoir un trou de 4,5 milliards de dollars dans un budget. Et je peux vous dire ce que c'est que le leadership. C'est de mettre vos finances en ordre. Est-ce que vous avez l'allé enfin présenter un budget, mais également prendre en compte les intérêts des électeurs ? Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée d'en face pour sa question. J'aimerais parler de certaines des choses qui se sont produites ces dernières années. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, 60% des étudiants, des élèves de cette province terminaient l'école secondaire. Et maintenant, nous avons 80% de ces étudiants qui terminent l'école secondaire. Nous avons investi dans l'énergie, dans l'infrastructure. Nous avons amélioré notre réseau énergétique. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, ces infrastructures étaient en très mauvais état. Et nous avons également géré les temps d'attente en milieu hospitalier qui ont beaucoup baissé. Et je peux vous dire que ce sont des choses qui ont eu des incidences extraordinaires sur les gens de cette province et leur vie quotidienne. Voilà ce que c'est que le leadership. Merci. Cette première ministre qui nous parle est celle qui a innové en matière de scandale. On peut vraiment le dire. Surtout avec ce scandale des centrales au gaz. Je vais vous lire cette formule. Alors, tout d'abord, c'est un gouvernement désespéré qui est sur le point de tout perdre. Et vraiment, c'est incroyable. Ils organisent des distractions médiatiques pour détourner notre attention de ces scandales. Et ces documents qui ont été fournis, ont été censurés, certains d'entre eux ont été détruits. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à détourner notre attention de leur scandale, Eh bien, ils essayent d'annuler le débat, soit en prorogeant la chambre ou en essayant de faire porter un blâme sur un membre de cette Assemblée. Alors, ça, ce n'est pas que les lâchés. Je suis désolée. Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. La première ministre. Alors, lorsque nous allons présenter le budget, eh bien, nous allons le faire sans détour. Et j'ai vraiment hâte que la députée d'en face le lise. Et j'aimerais vous donner un exemple des choses sur lesquelles nous allons nous concentrer pour faire fructifier notre économie. Parce que nous pensons que c'est tout à fait vital en ce moment. Nous allons investir dans les infrastructures. Et contrairement à ce que dit le parti d'en face, nous pensons qu'un plan d'investissement dans les transports en commun, les routes et les ponts, est tout à fait important pour faire fructifier notre économie. Nous allons également investir dans la formation et les compétences. Parce qu'on nous dit très souvent, du côté des entreprises, qu'avoir une main-d'oeuvre qualifiée améliore grandement la situation de la province sur le plan économique. Nous allons également investir dans une stratégie pour la jeunesse. Nous avons déjà des programmes de placement qui offrent des occasions à 9 000 jeunes dans notre province. Merci. Mais malheureusement, 330 000 emplois dans le secteur manufacturier ne sont plus dans cette province. Ils ont été supprimés. Nous avons les tarifs d'énergie les plus élevés d'Amérique du Nord. Et les gens, les entreprises quittent cette province pour se rendre au Québec, au Manitoba ou même en Amérique, parce que les tarifs d'énergie sont moins élevés. Et j'aimerais également dire qu'elle a perdu sept députés qui faisaient partie auparavant de son gouvernement. Et ça, c'est une chose sans précédent. Donc j'aimerais vraiment lui demander si elle pense qu'il y aurait une occasion, à l'avenir, pour l'opposition et le public d'examiner ses livres comptables, pour pouvoir vraiment voir quel a été son bilan de soi-disant leadership. Et elle verra alors que les gens n'ont pas confiance en elle et que peut-être elle décidera de partir d'elle-même. Il faut vraiment qu'elle présente ce budget et que les Ontariens envoient le contenu. Et qu'on voit d'où est venu ce trou de 4,5 milliards. Merci. Ressayez-vous, la Première Ministre. J'aimerais juste dire que j'ai la meilleure équipe de toute la province derrière moi. Et je suis tellement fière des gens avec qui je travaille. Et j'ai tellement, tellement d'estime pour les gens qui travaillent avec moi. Je pense que j'ai vraiment la meilleure équipe de cette province. Et comme le sait la députée d'en face, nous avons dit à cette Chambre que nous ouvririons nos livres comptables au public avant ces élections. Et nous avons décidé de le faire à cause de ce qui s'est passé lors des élections précédentes. Et il y a eu un déficit de 5,6 milliards de dollars. Nous avons promis d'ouvrir nos livres comptables au public et nous l'avons fait. Et j'aimerais dire que les investissements que nous allons réaliser et l'équilibre auquel nous allons arriver en matière de responsabilité fiscale est tout à fait clé. Et Roger Martin a dit que la prospérité ne pourrait pas être assurée si on ne faisait pas d'investissements importants dans nos ressources. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ça fait des mois qu'elle dit qu'elle offre un véritable changement. Maintenant, elle a déclaré que son nouvel objectif, c'est de protéger le statu quo de Dalton McQuinty. Bon, pour les familles qui ont perdu des emplois, c'est très préoccupant. La même stratégie de taux d'électricité trop élevé et de perte d'emploi ne fonctionnera pas. Et il y a une semaine, elle a dit que nous voulons du changement. Pourquoi est-elle maintenant déterminée de garder le cap? Eh bien, M. le Président, je crois que ce que j'ai dit cette fin de semaine, c'est que le moment est fort important dans l'histoire de l'économie de l'Ontario. Et ce dont nous avons besoin, M. le Président, c'est de veiller à prendre les bonnes décisions. Et de mon point de vue, cela veut dire donc miser sur nos forces et faire les placements où il faut les faire. C'est le plus important, l'investissement dans les ressources humaines, dans l'infrastructure. Et cela inclut le transport en commun, les investissements dans le transport en commun, les routes et les ponts dans la province. Cela veut dire de travailler avec l'entreprise, qu'il s'ajuste des PME ou des grandes entreprises, des grandes sociétés. Il faut travailler avec les entreprises pour créer de l'emploi et rehausser l'économie. C'est ce dont j'ai parlé cette fin de semaine et c'est ce qu'on va continuer à faire. Eh bien, M. le Président, la Première ministre a passé la fin de semaine à parler de la stratégie des bonnes mains libérales. Mais les familles, ce qu'elles voient en Ontario, c'est l'argent qui sort de leurs poches. Et des poches de l'Ontario en général, ça a à peu près les scandales, les centrales au gaz et du gaspillage général, des tarifs électriques les plus élevés, les tarifs d'assurance automobile les plus élevés. Et donc, est-ce que la Première ministre pense qu'il faut offrir davantage du même régime? Eh bien, je vous suggérerais que ce que nous avons fait, nous avons entre les mains, ce n'était pas les stations-courses, une réduction de 8 % de l'assurance automobile, une hausse des services de soins à domicile et de foyers de 250 millions de dollars par rapport à 2013. C'est 6 % par rapport à l'an passé de plus et 185 millions pour offrir à nos centres communautaires des services à domicile pour ceux qui en ont besoin. Nous avons créé donc un fonds pour les régions rurales du nord de l'Ontario et pour les ponts et les chaussées dans les régions sera rehaussée. Nous savons que nos petites économies, nos régions rurales dépendent de cet investissement. Quatre sociétés du sud-bourse de l'Ontario ont offert donc de participer à ce fonds de développement du nord de l'Ontario. Ça, c'est de la croissance économique, M. le Président. Eh bien, notre premier ministre, qui parle de changement de possibilités, n'offre de plus en plus que le même « status quo » d'Alton McGuinty, des taux électriques élevés, un scandale de la centrale au gaz en laissant tomber plus de 350 000 emplois manufacturés à l'Ontario. Les gens veulent voir des mesures véritables pour la réduction des tarifs électriques, pour la création d'emplois. Alors, pourquoi insiste-t-elle que ces mêmes idées fonctionnent? Eh bien, M. le Président, laissez-moi continuer donc sur ce qu'on fait et sur la nouveauté que l'on apporte. Je sais que la chef du troisième parti sait qu'il y a eu une grosse discussion quant au salaire minimum, mais nous allons hausser notre salaire minimum le 1er juin. Et nous avons donc adopté, nous avons présenté une loi pour indexer le salaire minimum à l'augmentation du coût de la vie. Nous avons aussi donc présenté la loi sur les normes d'emploi, ce qui va protéger les travailleurs les plus vulnérables. Et nous avons donc un fonds de 30 millions de dollars pour rehausser les droits alimentaires en Ontario. Nous avons aussi adopté une loi de protection des consommateurs accrue en Ontario. Et j'espère que la chef du troisième parti comprend l'importance de cela. Nous avons aussi adopté une loi sur l'appui aux petites entreprises, donc avec une exemption à l'impôt santé, et ça, c'est du changement. Alors, ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Si nous voulons voir où nous ont amené les mains libérales, on n'a pas besoin d'aller plus loin que notre système hydroélectrique. Elle insiste pour dire que le système fonctionne, mais des gens comme Renfou a écrit, « Je suis sur un revenu fixe avec une maison plus ancienne et les tarifs électriques affectent ma vie. » Il est bouleversé par le fait qu'il doit payer trop tandis que l'on exporte de l'électricité ailleurs à des tarifs moins. Comment peut-on expliquer cela à Grant et à d'autres citoyens comme vous? Merci. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir parler de ceci dans ses commentaires, mais je sais aussi que les citoyens de l'Ontario veulent un système électrique sur lequel ils peuvent dépendre. Je sais qu'il y a des défis, et le ministre parlera des initiatives de réduction des frais, particulièrement pour ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, les citoyens en difficulté. Mais lorsqu'on a pris les rênes du pouvoir, le système électrique était un véritable désastre. C'était dans un état pinoyable. Il a fallu remanier, re-orchestrer notre système, et nous avons de plus passé un approvisionnement d'énergie beaucoup plus propre, beaucoup plus renouvable, et nous en sommes fiers, M. le Président, tout en reconnaissant qu'il doit y avoir des programmes en place pour aider les gens à payer leurs factures électriques. Et je sais que la chef du troisième parti s'assure que ses commettants connaissent tous ses programmes de fonds en compte. John Sudbury travaille à minimiser sa facture, mais il dit qu'il n'en devrait pas exporter de l'électricité si on ne peut se permettre d'avoir des tarifs raisonnables à la maison. Nous savons maintenant que la privatisation ne parle pas d'argent. et les entreprises au Québec payent la moitié des coûts électriques et ils vendent leur exportation à deux fois pratiquement le tarif que l'on pratique. Qu'est-ce que ça va prendre pour baisser les tarifs électriques en Ontario plutôt qu'aux États-Unis? Le ministre de l'Énergie, eh bien, parlons de Charlie de Hamilton et parlons de Anne de Toronto qui a des gains intelligents chaque été. Nous avions un système sale auparavant et nous avions un déficit. Nous avons investi dans une nouvelle génération. Monsieur le Président, nous avons profité de ce changement pour nettoyer notre atmosphère. Cette députée ne se préoccupe bien peu de ce que nous avons fait pour créer de l'énergie propre plutôt que de l'énergie de charbon, de l'énergie sale. Nous avons nettoyé notre atmosphère. Nos gens sont plus en santé dans notre communauté maintenant et j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler davantage des tarifs électriques parce que votre plan, c'est de la fin. Dernière question complémentaire. Eh bien, il est triste de voir un ministre de l'Énergie blaguer sur les véritables difficultés que vivent les citoyens de l'État. Les factures électriques ne sont pas que des chiffres en l'air. Les gens, comment vont-ils pouvoir les payer? Et Harold Hamilton nous a écrit pour dire que nous sommes un couple d'aînés avec un revenu fixe sans moyen de l'augmenter. Les tarifs électriques qui augmentent nous préoccupent. Que se passera-t-il lorsque l'un de nous mourra et toutes les dépenses devraient sortir d'un seul revenu? L'augmentation des tarifs électriques nous affecte tous au pays et nous avons besoin de personnes raisonnables qui peuvent réduire les tarifs électriques. Est-ce que la Première ministre voudra avouer que son plan électrique ne fonctionne pas et que les gens, comme Harry, partout en Ontario, ne se préoccupent pas de cette question? Monsieur le Président, Nous parlons élection ces jours-ci et l'opposition voudrait bien une élection. Il y aura le jour où on reconnaîtra que ce parti devra se lever et devra expliquer sa plateforme aux citoyens de l'Ontario. J'arrête le chrono. Eh bien, je vais demander aux députés de ne pas parler de quiconque sans simplement mentionner leur titre et leur circonscription. Et c'est ce qui rehausse l'émotion et je veux diminuer ça. Ce n'est pas drôle. Bon. Finissez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on parle de la création d'un système électrique qui sera avantageux pour tous en Ontario. Cependant, ils ne bâtiront pas de nouvelles centrales nucléaires ni remettent à neuf les unités existantes. 50 % de notre électricité provient des centrales électriques qui seraient coupées, donc, de leur part. Que vont-ils faire pour remplacer cela? Combien de temps ça va prendre? Combien ça va coûter? Quel est leur plan? Et qu'est-ce que ça ne va pas augmenter les tarifs également? Bon. Alors, parlons des coûts électriques à Ottawa, 12,39, Monsieur le Président, et à Edmonton, 13,9. Merci beaucoup, la députée de Némi-Marc-Édouard. Question. C'est l'adresse de la première ministre. À la racine du scandale Orange, selon le rapport de 2012, du vérificateur général, on a constaté que, d'abord, la ministre de la Santé a échoué dans ses responsabilités de surveillance, d'avoir la information adéquate concernant le ramassage des patients et le temps de réponse. Il y avait un manque de transparence concernant les affaires financières de cette organisation. Il y avait des pratiques d'approvisionnement questionnables qui font l'objet maintenant d'enquêtes criminelles. Ça, c'était en 2012, Monsieur le Président. Nous avons un rapport de vérification du ministre du ministère des Finances avec 48 constatations d'Orange sur Orange, incluant les mêmes enjeux que le vérificateur général avait identifié en 2012. Question à la première ministre. Est-elle au courant de ce rapport et comment se fait-il que, sous une nouvelle gestion, un nouveau CA, un nouveau directeur, avec une nouvelle entente, on a les mêmes enjeux? Premier ministre, ministre de l'Espagne, et je suis heureux de dire qu'Orange a mis en place 39 des 48 recommandations du rapport et que des progrès sont réalisés sur les neuf autres points et nous allons continuer à travailler avec Orange dans la mise en œuvre des recommandations restantes. Cela s'ajoute à d'autres mesures de redevabilité, parution de plans stratégiques, soumission de plans d'amélioration de la qualité, salaire des dirigeants en ligne, activation de la nouvelle ligne de dénonciation, protocole de conflit d'intérêts, mise en œuvre du premier défenseur patient. Alors, on a aussi transparence des dépenses de déplacement et autres. Orange est sur la bonne voie et je peux le dire sans détour aux députés d'emploi. Eh bien, M. le Président, nous ne croyons rien de cela car sous le nouveau CA, le nouveau directeur, la nouvelle surveillance de la ministre et la nouvelle entente de rendement demandée, ce rapport de vérification a été mené toute une année sous cette nouvelle gestion, sous ce nouveau CA et voici les chiffres. Et les manques de documentation concernant les piètres décisions, manque d'informations sur les politiques, d'approvisionnement de notes de dépense, de systèmes de rémunération, de rendement mérite. Sous le nouveau CA, des contrats entre 100 000 et 750 000 $ n'ont pas été signés selon les règles de signature de Orange. Les temps de réponses et les temps de réactions ne sont pas correctement notés. Alors, et la liste continue. L'incompétence continue, M. le Président. J'aimerais savoir comment la même ministre continue d'avoir la responsabilité de Orange sans faire davantage. Merci. Asseyez-vous sur le point. Asseyez-vous. Ministre de la Santé. Eh bien, M. le Président, je crois que tout observateur indépendant reconnaîtrait que nous en sommes un nouveau chapitre de l'existence des activités de Orange et nous avons une équipe très solide en place. Le CA est un CA de bénévoles qui se dévoue à la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations. Laissez-moi répéter. Orange a déjà mis en œuvre 39 des 48 recommandations du vérificateur général. Les neuf recommandations restantes sont en progrès. Ce que je peux dire également, c'est qu'il y a eu aussi une augmentation de concentration sur la sécurité des patients, y compris de la formation additionnaire pour les pilotes d'hélicoptères. il y a bien des mesures qui sont prises et qui sont excellentes. Voilà. Donc, on adopte le projet de loi. Merci. Ma question, ça reste, première ministre. Depuis des mois, nous parlons de transparence et de redébabilité de votre côté. Mais ce que les citoyens ontariens retrouvent, c'est la même chose. on pense davantage de congédiements à l'équipe des Jeux Paname et des indemnités bien garnies. Et donc, est-ce que la première ministre va dire aux États-Unis combien on a payé à Niela Martin en indemnité lorsqu'elle a quitté ses bureaux de la première ministre, combien on la paye maintenant et est-ce que cette indemnité est inclue dans le nouveau contrat et combien et pour combien on paye d'indemnités aux dirigeants de Paname qui ont été congédiés. Merci, Mme Sipouza. Je sais que le ministre du Tourisme et le ministre des Sports voudra parler des détails, mais je souhaite que le député d'en face sache que le groupe sur les Jeux Panaméricains travaille avec 15 ministres de l'État, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour mettre sur pied ces Jeux et une partie du mandat de Théo 2015 vise la livraison efficace et sécuritaire y compris le traitement des questions de ressources humaines. J'ai une confiance complète dans la présidence et la direction du groupe. Ce sont eux qui prennent les décisions. Nous n'avons pas le contrôle des décisions de ressources humaines quant à qui sera ou non embauché et ces décisions sont prises par le directeur de Théo 2015 et on passe la planification à l'organisation et aux opérations et il est normal d'avoir des changements de ressources humaines. Je crois que la première ministre a répondu à mes questions et elle n'a pas de contrôle. Il y a un schéma que l'on peut discerner ici. Un schéma qui fait augmenter les coûts que ce soit les coûts de la sécurité qui augmente des parachutes dorés pour la haute direction par exemple pour des gens comme Nila Barton qui était dans l'équipe de Dalton McGuinty c'est le moment de montrer aux citoyens qui travaillent de manière ardue dans la province qu'on les respecte est-ce que on va faire paraître ce contrat et ces ententes d'indemnité. Eh bien je suis d'accord avec les députés de l'autre côté. le schéma c'est que les députés du troisième parti même s'ils ont l'information qu'ils peuvent faire partie des groupes qui déterminent cette information et qu'ils savent très bien que le travail est en cours et que nous aurons un héritage formidable à déguer on continue à critiquer les Jeux panaméricains ça n'a aucun sens ça n'a absolument aucun sens et je voudrais dire le député de l'opposition qui dit que c'est un un gaspillage d'argent j'aimerais qu'il parle aux jeunes athlètes de sa circonscription qui font la course et la natation je leur demande je leur demanderai de parler à ces jeunes gens qui comptent sur nous asseyez-vous alors comment est-ce qu'on traite avec les jeunes le député de Durham est averti allez-y alors qu'est-ce qu'on investit pour les petits par exemple une maternelle toute la journée y compris donc des et une éducation de calibre mondial et c'est particulièrement vrai dans ma circonscription de Tubicona et en des occasions formidables au collège et à l'université pour permettre à nos jeunes donc d'avoir un emploi significatif pour eux ce qui est difficile et j'entends toujours parler de la difficulté de l'entrée dans la vie active et les stages qui n'en sont pas payés c'est une préoccupation ma question est la suivante qu'est-ce que le ministère fait pour veiller à ce que les jeunes qui commencent dans la vie soient payés pour le travail qu'ils réalisent le ministre du travail je veux remercier le député d'État de Gono qui a posé une très bonne question on sait que ce qu'il faudrait c'est d'avoir des lieux de travail sécuritaires nous avons des règles également sur les internats ou sur les stages ça n'a pas d'importance quel est votre titre vous êtes couvert par les normes sur l'emploi et vous êtes payé au moins le salaire minimum il y a quand même une exception pour ceux qui sont en formation ou les étudiants certainement nous avons essayé d'informer les gens nous avons mis notre site web à jour nous avons également écrit des lettres dans les institutions pour les institutions postsecondaires pour nous assurer qu'il n'y a pas de confusion en ce qui concerne les règles nous avons également mis des messages sur Facebook et autres pour nous assurer que les gens ou les jeunes savent très bien quelles sont les règles et les gens sont très heureux que le gouvernement essaye de sensibiliser les gens aux règles mais moi j'entends les résidents d'Ethoïko Nord qui savent que le ministère du travail veut les aider ils hésitent à poser des questions ça avait été soulevé en particulier par le projet de loi du député de Davenport alors certainement est-ce que il y a juste une plainte qui peut faire faire une enquête le ministre oui ça c'est une question très importante et moi je serais heureux que tous les députés transmettent le message moi je peux assurer les députés que notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour nous assurer que les jeunes soient protégés il y a une ligne sans frais que vous pouvez appeler et il y a de l'aide qui est offerte en 23 langues différentes et cela va inclure des commentaires anonymes nous allons avoir des inspections proactives et il y a également des inspecteurs qui vont aller sur les lieux et je vais également annoncer en décembre dernier que nous allons nous occuper en particulier des stages à partir de juin le député le député de Kitchener connaît ce gars j'ai une question pour le ministre des transports il y a évidemment que tout cet argent qui a été gaspillé pour les centrales au gaz et pourtant il y avait une expansion de l'autoroute 7 dans ma collectivité mais vous avez arrêté le projet sans aucune inquiétude pour les conséquences et maintenant dans la région de Guelph et de Waterloo on a absolument besoin d'avoir des améliorations pour l'infrastructure alors après avoir dépensé ou gaspillé des milliards de dollars sur le scandale des centrales au charbon et les paiements d'intérêts alors combien d'argent est-ce que vous allez investir le ministre je vais remercier le député pour cette question amicale l'ironie c'est que on dépense 14 milliards de dollars sur l'infrastructure ou 2% du produit intérieur brut son parti fédéral ne dépense même pas 1% de son produit intérieur brut alors les centrales au gaz je pense qu'ils vont avoir des prix des prix d'amis pour les centrales au gaz parce que ces centrales au gaz n'ont pas été annulées mais elles ont été déplacées parce que les gens d'Ogville et de Missoga avaient demandé qu'on ne mette pas du central dans leur quartier alors je pense que peut-être qu'il y a des centrales au gaz qui sont vendues avec un rabais alors moi je vais reposer la question au ministre alors votre première ministre avait dit qu'elle ne négocierait pas avec le NPD sur le budget maintenant on a appris que le budget libéral aura toutes sortes de politiques qui sont très risquées alors je pense que la première ministre a raison il n'y a absolument pas de façon de donner de l'argent parce qu'on doit donner de l'argent au NPD alors il y a toujours d'autres façons pour essayer d'amadouer le NPD alors pour la région de Guave et de Waterloo on a besoin d'infrastructures alors arrêtez donc cette question donc des ventes des centrales au gaz et admettez que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour rester au pouvoir en amadouant le NPD asseyez-vous s'il vous plaît sans commentaire le ministre moi je vais encourager mes collègues d'en face de lire le budget les lecteurs peuvent diriger les choses parce qu'on saurait très bien qu'il y a déjà 50 millions de dollars dans le budget pour l'autoroute 7 entre Kitchener et Guave et on s'est déjà engagé à terminer ces projets mais l'année dernière quand ils étaient au pouvoir ils avaient dépensé 1,4 milliard de dollars pour des écoles et le lot alors certainement 1,4 milliard de dollars ça ne vous permet pas d'acheter l'autoroute 7 ou l'autoroute 85 alors peut-être qu'ils pourraient parler à ses collègues du gouvernement fédéral parce que vos cousins fédéraux ont annulé 4 tiens via alors un gouvernement fédéral qui dépense bien moins que nous et puis ensuite il y a des annulations de la part de la nouvelle question le député Nickelberg Merci M. le Président Question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée Ce matin la coalition des soins de santé avait publié son rapport pour la santé et la richesse et il y a toutes sortes d'exemples de surfacturation et également de personnes qui prennent des priorités pour les soins de santé et ça c'est en violation des lois fédérales ou provinciales et les recherchistes avaient trouvé que les cliniques demandaient aux patients 50 à 300 000 dollars pour des choses qui normalement auraient dû être remboursées Est-ce que la ministre s'inquiète en ce qui concerne ces violations et est-ce qu'elle est prête à faire quelque chose La ministre de la Santé Évidemment que moi je vais être très claire qu'on avait adopté la loi sur Medicare en 2004 qui disait qu'on ne devrait pas faire payer des services assurés Évidemment qu'on est toujours d'accord avec ce genre de politique S'il y a des cliniques qui demandent des frais supplémentaires aux patients à ce moment-là on devrait être au courant parce qu'il faut absolument avoir la protection de notre système de soins de santé On fait énormément de choses pour transformer notre système de soins de santé L'une des choses ce serait de regarder peut-être d'avoir des cliniques spécialisées en dehors des hôpitaux et je pense que la députée sait déjà qu'il y avait un centre de naissance à Ottawa et Toronto pour aider les femmes à avoir leur bébé à l'extérieur d'un hôpital Alors la coalition de la santé avait fait ce même rapport en 2008 et certaines des cliniques qui demandent des frais plus élevés avaient été nommées en 2008 et la ministre n'a rien fait Alors toutes ces surfacturations et également la demande pour des tests inutiles cela fait du tort aux patients et également à notre système des soins de santé quand quelqu'un a besoin d'une chirurgie pour la cataracte ou une coloscopie il ne devrait pas savoir si les frais sont légaux ou pas le gouvernement dit qu'il veut protéger le système des soins de santé mais si le gouvernement n'empêche pas ces violations toutes ces belles paroles n'ont aucun sens ma question est simple pourquoi est-ce que le gouvernement essaye d'envoyer tous ces services dans ces cliniques spécialisés si on ne peut pas s'assurer que les soins de santé vont être protégés la ministre je pense que la députée sait très bien que les cliniques dont on parle ce sont des cliniques à but non lucratif on sait déjà qu'on s'est engagé à assurer l'avenir de Medicare et tous les gens qui se sont fait facturer des frais supplémentaires pourront se plaindre et moi je vais même donner le numéro de téléphone 1-888-662-6613 si quelqu'un s'est fait facturer des frais supplémentaires ils peuvent nous en parler et on va suivre on va faire un suivi le député d'Ottawa-Orléans merci j'ai une question pour le ministre des richesses naturelles je sais que le ministère veut protéger les espèces en danger dans la province et il faut protéger l'habitat et essayer de protéger donc tout ce qui est en danger dans le domaine de la nature et votre ministère encourage donc cela par certains programmes et là on avait annoncé certains projets pour restaurer la biodiversité est-ce que le ministre pourrait dire à l'assemblée comment votre ministère essaye de protéger la biodiversité grâce au programme en place le ministre je veux remercier le député d'Ottawa-Orléans qui vraiment prend la défense de cette question et ça c'est vraiment très différent de ce qui avait été fait par l'opposition alors le fond donc de protection veut permettre de protéger toutes les espèces en danger on avait annoncé 35 millions de dollars pour toutes sortes de projets dans la province il y a également d'autres fonds qui vont pouvoir remettre en place certains habitats il y a des projets qui sont organisés par notre ministère permettent de protéger 150 espèces sans danger et on va essayer de continuer à protéger la biodiversité au début mars notre ministère avait permis donc de permettre la protection des oiseaux migratoires et ça c'était un très bon exemple question complémentaire je suis heureux que votre ministère travaille très dur pour protéger des espèces menacées en particulier certains oiseaux et donc les gens veulent que l'on protège l'environnement et certainement les fonds qui sont donnés ça c'est une très bonne façon pour que les gens puissent participer et pour augmenter la sensibilisation et les connaissances on pourrait jouer un rôle pour protéger les espaces naturels de l'Ontario est-ce que vous pourriez dire à ces chambres quels sont les projets qui ont été mis en place par les gens des localités alors en mars notre gouvernement avait dit qu'on appuierait 100 différents projets différents jusqu'à 5 millions de dollars de financement qui vont être donnés à 75 projets et également à 28 projets qui vont continuer et là dans les localités on voit que les gens veulent absolument protéger les richesses naturelles l'un des projets importants comprenez une initiative par le centre de la nature de Hyde Park et ça c'est un projet urbain pour protéger les espèces sans danger et on va essayer également de faire des projets conjoints avec les Etats-Unis et donc cela montre bien notre engagement envers la protection des espèces le butet de Bruce Wood j'ai une question pour la ministre de la santé alors les sociétés d'aide à la France pour les services de santé mentale arrêtez la bandule vous avez mis la ministre responsable des services aux enfants alors les agences de santé mentale pour les jeunes sont exaspérées parce qu'il y a de plus en plus de demandes et il y a différents groupes qui sont très inquiets qu'on va avoir donc beaucoup trop de projets dont on devra s'occuper mais en fait il y a eu des coupures qui ont été effectuées pour les services résidentiels où il n'y a pas eu d'investissement alors qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour aider ces enfants qui ont un grand besoin de services la ministre alors comme vous le savez les trois premières années de notre stratégie de santé mentale mettait l'accent sur les enfants et certainement on a accompli pas mal de choses mais je pense que les députés d'enfants se rendent compte qu'on a commencé une autre stratégie pour la santé mentale et ça c'est en réponse à ce qu'on a entendu de la part des parents certainement on a eu des commentaires de la part des parents et il y aura donc certainement une stratégie mais notre engagement reste fort en ce qui concerne la santé mentale chez les enfants merci les enfants ont besoin d'action pas plus de stratégie moi je remets en question l'engagement de ce ministre ou de cette ministre les agences dont elle est responsable ont vu leur budget coupé alors 2003 on a juste vu une augmentation de 8% et il y a beaucoup de choses qui sont décidées donc derrière les portes fermées donc on doit souvent avoir recours aux salles d'urgence après avoir gaspillé un milliard de dollars sur les centrales au gaz alors est-ce que la ministre va trouver l'argent pour les services de santé mentale envers les enfants merci encore une fois en ce qui concerne les services de santé mentale pour les enfants on a augmenté nos investissements dans les collectivités on a eu plus de travailleurs dans les écoles on a ajouté 770 travailleurs supplémentaires et il y aura 93 millions de dollars pour les services de santé mentale notre stratégie va permettre de mettre sur pied une seule agence pour que on n'ait pas besoin de passer par différentes agences et certainement moi j'ai écouté les parents et je vais continuer à le faire c'est pas juste une stratégie c'est pas juste de belles paroles nous sommes absolument déterminés à faire marcher les services de santé mentale le député de Vichos Yorkest j'ai une question pour la ministre de l'éducation moi je travaille avec des parents et donc une coalition pour les écoles de quartier qui veut absolument avoir une école secondaire dans l'est de Toronto il y a 1000 élèves francophones qui voudraient avoir une école secondaire et maintenant il y a le collège français en centre-ville qui ne peut avoir le ministre peut me dire pourquoi les élèves francophones de l'est de Toronto sont obligés de se déplacer jusqu'au centre-ville ou de transférer vers une école de langue anglaise pour faire leur étude secondaire le ministre merci beaucoup je pense que la réponse c'est quand on regarde les investissements qu'on a fait pour des nouvelles écoles de langue française là on parle de donc du français première langue on a dépensé 1,3 milliard de dollars pour de nouvelles écoles pour les deux conseils scolaires de langue française on a bien investi dans les écoles mais la façon dont le processus marche c'est qu'on demande au conseil scolaire chaque année de nous soumettre leur plan et d'identifier les priorités et de présenter donc un plan d'affaires s'ils demandent du financement alors on regarde les documents et on aura donc plusieurs autres nouvelles écoles il y a 1000 élèves de l'école secondaire dans l'est de Toronto qui va augmenter de 50% au cours des 4 prochaines années la ministre devrait savoir que c'est un besoin urgent mais on dirait qu'il n'y a pas de plan en place pour répondre à cette question alors les parents dans les écoles catholiques et publiques essayent de trouver des espaces j'ai rencontré ses parents et a travaillé avec eux pour pour trouver une école dans l'est de Toronto pour les élèves francophones du quartier question merci la ministre la ministre je peux seulement répéter le processus qui est amené par les conseils scolaires dans les conseils scolaires francophones pour présenter les plans qu'ils ont ce sont eux qui ont la responsabilité de présenter leur plan d'affaires et je veux réassurer le député en fait nous avons annoncé 12 nouvelles écoles francophones dans le plan de capital et les conseils doivent mettre de l'avant leur plan d'affaires parce que en fait nous avons fourni le capital nécessaire pour via monde qui est le conseil francophone responsable de Toronto et ils annoncent de nouvelles écoles pour les deux conseils qui travaillent dans la région de Toronto donc je veux rassurer le député que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir une nouvelle question au député de Oakville merci monsieur le président j'ai une question aujourd'hui pour la ministre responsable des services aux consommateurs monsieur le président dans ma circonscription il y a beaucoup de consommateurs de propane il y a des critères d'utilisation pour la sécurité du propane de l'utilisation du propane et ils sont nécessaires pour préserver la sécurité du public et c'est important aussi pour s'assurer du bon entreposage de ce gaz étant donné l'importance de la gestion sécuritaire du propane est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement s'assure que nous répondions à la gestion du propane de façon sécuritaire en Ontario la ministre merci aux députés de soulever cette question de sécurité publique importante la gestion et l'entreposage du propane est très importante pour la sécurité en Ontario et donc c'est pourquoi nous continuons à mettre en place les recommandations du groupe de révision de sécurité du propane de 2008 nous avons par exemple des inspections annuelles des usines pour l'entreposage du propane ainsi que des plans de gestion la mise en place de ces recommandations a amélioré la sécurité publique en Ontario et en tant que régulateur de la sécurité publique il y a un organisme qui a la supervision de l'utilisation du propane par les entreprises complémentaires merci à la ministre d'avoir informé la chambre des réglementations et des critères qui sont requis pour nous assurer de la sécurité publique en Ontario concernant la gestion et l'entreposage du propane c'est réconfortant de savoir que nous agissons afin de nous assurer de la sécurité publique lorsqu'on parle d'un produit qui est aussi volatile que le propane cependant dans une circonscription comme la mienne où il y a beaucoup de PME qui utilisent le propane j'ai aussi entendu des inquiétudes concernant les réglementations entourant les entreprises qui utilisent du propane et ce à chaque jour et donc c'est important pour moi aussi de conserver la sécurité publique mais aussi de minimiser le fardeau bureaucratique pour les PME votre ministère évalue la situation essaie d'obtenir de bons résultats pour diminuer la bureaucratie donc qu'est-ce que vous faites pour vous assurer d'aider les PME la ministre merci je suis heureuse d'informer la chambre sur le régime de sécurité du propane en Ontario la proposition veut améliorer la sécurité tout en diminuant le fardeau sur les PME en augmentant l'efficacité et en simplifiant les critères requis il y a différentes étapes telles que par exemple de faciliter le processus d'approbation des inspections et la simplification de la formation il y a un groupe d'experts qui a dit que l'organisme qui réglemente le propane veut s'assurer d'obtenir assez de données pour pouvoir développer un plan stratégique pour améliorer la sécurité envers le propane et aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de fardeau bureaucratique pour les compagnies le député de Alton Hills nouvelle question ma question s'adresse à la ministre de la santé comme on le sait le Kaleidico c'est un nouveau médicament qui semble être un remède miracle pour les gens qui souffrent de fibrose kystique vous avez trouvé beaucoup d'excuses pour ne pas avoir encore ajouté le Kaleidico sur la liste de médicaments couverts par la province mais dans ma circonscription il y a trois familles qui ont où il y a un patient de la fibrose kystique et ils ont besoin de ce médicament et il y a entre autres Lindsay Shafford Matthew Baines et Shannon Baines qui ont besoin de ce médicament ma question est simple pourquoi est-ce que ces familles doivent attendre aussi longtemps pour que la ministre annonce le financement du coronavirus la ministre merci monsieur le président je veux être très claire Kaleidico c'est un médicament qui offre une réelle lueur d'espoir pour les patients qui souffrent de fibrose kystique je suis au courant je crois qu'il est important par contre de négocier pour ces médicaments nous travaillons avec une approche pancanadienne pour ce médicament et c'est que 29 autres et nous avons conclu un accord pour plusieurs médicaments afin de les obtenir à un prix qui fonctionne pour la population que le parti de l'opposition suggère que l'on paie peu importe le prix pour le Kaleidico c'est une approche complètement irresponsable ce n'était pas la façon dont ils fonctionnaient lorsqu'ils étaient au pouvoir et je peux vous assurer qu'il est important de négocier les prix et monsieur le président je déteste dire si mais parfois les compagnies pharmaceutiques se fient sur ce genre de pression publique afin de faire payer des prix plus élevés complémentaire la ministre sait qu'on défend nos commettants et devrait le comprendre aujourd'hui ça fait près d'un an que j'ai mentionné soulevé cette question auprès de votre ministère depuis 2012 je vous ai envoyé un courriel à cette année où je mentionnais le problème et encore le 28 mars de l'an passé on débat de l'adoption de ce médicament depuis un an je l'ai mentionné le 2 mai l'an dernier dans le période des questions où je demandais à la ministre de faire tout ce qui était dans son pouvoir afin d'approuver ce médicament le gouvernement semble se cacher derrière un processus qui ne fonctionne pas les familles attendent entre temps près d'un an quand est-ce qu'elle acceptera le financement qu'elle approuvera le financement de collègues intervention du président asseyez-vous s'il vous plaît la ministre monsieur le président il est important que le député de l'autre côté reconnaisse que cette compagnie pharmaceutique qui s'appelle Vortex qui a créé ce médicament a été financé par des promesses de 75 millions de dollars supplémentaires pour la fondation de la fibrose kystique aux États-Unis cette recherche et développement a été financée par le public monsieur le président et lorsque les gens ont donné à cette cause on s'attend à ce que les patients bénéficient donc Vortex doit être tenu responsable ils doivent négocier on ne doit pas payer des prix trop élevés pour ce médicament et si vous êtes vraiment inquiet et que vous voulez vraiment agir sur cette question je vous encourage à contacter la compagnie et à leur demander d'avoir un peu de compassion envers les gens qui souffrent de fibrose kystique en tant que canadiens nous voulons protéger nos patients il n'y a pas de vote différé nous sommes en pause jusqu'à 15h cet après-midi de fibrose de fibrose de fibrose de fibrose Sous-titrage ST' 501